Musique Hello tout le monde ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et puis je vais un petit peu blablater, vous verrez. On commence par des toasts d'avocat sur du pain grillé complet. J'ai aussi rajouté du jus de carottes, vous allez voir, bio, auquel j'ai rajouté un jus de citron, une orange et je me suis pris une banane aussi, ce que j'ai pris juste avant la salle. Musique J'ai rajouté des noix parce qu'on n'a jamais assez de healthy fat. C'est vraiment très très bon, je vous conseille de le goûter. Hello donc, je reviens du sport et j'espère que vous allez m'entendre parce qu'avec le vent, j'ai commencé une cure. Donc en fait, j'espère vraiment que vous allez m'entendre avec le vent. Donc ça s'appelle le silagite, j'espère que je le prononce bien. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà appris. D'ailleurs, faites-moi part de vos expériences en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien en barre d'infos d'un article sur mon blog que j'ai fait à propos de ça. Alors, ça a une multitude d'effets bénéfiques pour la santé. Je vous en ai regroupé quelques-uns. Et moi, personnellement, je vais l'utiliser plus pour avoir un meilleur sommeil, donc une meilleure récupération, avoir plus d'énergie, sans avoir le crash, tu sais, que tu as fait le café, mais pré-workout. Je comprends tout le temps post et pré-workout. Donc je ne le prends jamais, je suis assez contre ça. Voilà, donc voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est à mettre, alors vous pouvez le faire dans l'eau chaude, dans le café, moi j'adore dans le décat, parce que je ne suis pas fan du café, mais j'adore le goût. Donc je le mets dans le décat, ça a un petit goût fumé. Franchement, comme ça, juste dans l'eau chaude, c'est pas le top, on ne va pas se mentir. Même dans les smoothies, dans les jus, et en fait, ça permet aussi de mieux absorber d'autres nutriments dans les aliments. C'est génial, ça se présente comme ça. Là, j'ai fait bouillir de l'eau. Et un ciseau, et vous coupez juste le petit embout, et vous allez verser. La démonstration, je vous montre dans de l'eau chaude, c'est pas le meilleur goût. Je vous conseille vraiment de le mettre dans du café, des cas plutôt, parce que vous savez mon opinion sur le café. Thé noir, c'est trop bon. Vous savez, j'ai pas encore goûté, mais je suis en train d'avoir une idée, de le mettre dans le yogi tea au chocolat. Je pense que ça va être très très bon, parce que ça a vraiment un petit goût fumé. Et je viens de me rendre compte que, je vous parle depuis tout à l'heure, mais avant que tout le monde me demande, donc vegan booty. Si ça vous intéresse, je l'ai acheté sur Vegan Apparel. J'adore cette marque. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que l'été, je mets tout le temps ce short, vegan booty, avec, ah mais ça, je le trouve trop bien, anti-dairy social. Non, c'est trop cool. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder. Je vous mets le lien de leur site dans la description. Et j'ai aussi un code promo. J'ai réussi à avoir un code promo pour vous. Je suis trop contente. Donc c'est juste A Way To Healthy. Tout est indiqué de toute façon dans la barre d'infos. De tout ce dont je parle dans cette vidéo, de toute manière, je mets toujours dans la barre d'infos. Lunchtime, donc c'est des pâtes complètes préparées par ma maman. Elle avait mis un petit peu d'huile d'olive et d'herbe de Provence. Et vegan mozzarella. Oui, oui, oui. Je vous conseille vraiment de goûter si vous avez la possibilité. Je les ai achetées à Casino, tout simplement. Vous les disposez joliment, vous essayez. En tout cas, j'ai essayé. Je ne suis pas très très bonne là-dedans. Ça se voit. Mais bon. Après, vous mettez une petite tomate. Ce n'était pas du tout la saison. Mais finalement, elle était moins chère que ce qui était de saison. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer. Et je vous déconseille. Elle était dégueulasse. Donc, un petit peu des courgettes. Du pain complet, encore une fois. Je suis addict au pain, vous le savez. Un petit thé Pucca. J'adore cette marque. Mais vraiment, j'adore. Hop, un yamourto-soja aussi. Nature. Et des épices. J'ai rajouté des épices. Je suis addict au thé, comme vous le savez. Un petit peu de vinaigre balsamique. Et bon appétit ! Entre deux coatings, je me suis pris deux oranges. Que j'ai pressées à la main. Avec ça, j'ai rajouté une petite barre. Un petit encas. Celle-là, elle vient de chez NU3. NU3, je ne sais pas comment vous le dites. Et pendant ce temps que moi, je prenais mon snack avec mes petites oranges et ma petite barre. Et bien voilà ce que ma mère prenait. Quatre des rois, mais ce n'est pas végan. Il fait tellement bon. Ça fait mais trop du bien. Là, je me rends compte à quel point le temps joue sur mon énergie et mon moral. Bon, j'étais déjà au courant, hein. Mais là, j'ai envie de faire plein de trucs et tout. Marcher, courir. J'ai toute l'énergie pour faire ça. Alors que quand il fait pas bon, j'ai l'impression d'être une grosse patate, tu vois. Ouais, avant que vous me demandiez. Ça, Freedom. J'ai fait un post sur mon Instagram à propos de ça. C'est Soul Fee. Et tu peux marquer ce que tu veux dessus. Normalement, c'est pour marquer genre Manon ton prénom ou quoi. Attendez, je vous montre un peu. Et moi, j'ai décidé de marquer Freedom. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder mon post Instagram. Je mets la photo du post. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui m'est arrivé. Donc comme vous le savez, je me pèse absolument jamais. Donc la dernière fois que je me suis pesée moi-même, donc pas au docteur et tout, c'était il y a des années. Je sais même pas, c'était... Juste quand j'ai commencé en fait ma Fitness Journey, you know ? C'était il y a peut-être 7 ans. Enfin voilà, bon, c'est il y a vraiment longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de me reposer pour voir un peu quand même mes progrès et tout. Et je suis, mais alors, vraiment plus lourde que quand j'ai commencé. Et si vous regardez mes before, after, je ne ressemble absolument pas à mon before sur les photos. Donc s'il vous plaît les filles, le poids sur la balance ne veut absolument rien dire. Et même dans ma formation de personal trainer, on le voit que le BMI, ça n'a aucun sens. C'est la composition du corps, la masse grasse et la masse sèche qui est importante. Vous regardez mes before, after, eh bien je pèse plus lourd maintenant. Je ne ressemble absolument pas à la même chose. Le muscle est plus lourd que la graisse. Donc c'est pourquoi. Donc vous ne prenez pas la tête parce que vous êtes plus lourde. Faites vraiment juste aux photos. Ce que vous voyez dans le miroir, ne faites pas avec le poids, ok ? Parce que là, je pourrais me dire, mon dieu, mais j'ai grossi ! Parce que je suis vraiment plus lourde. Je ne vais pas vous donner mon poids parce que je sais qu'il y a tout le monde qui se compare. Ça ne sert à rien aussi. Mais vraiment, regardez plus votre composition. C'est ça qui est important. D'ailleurs, toutes les filles avec qui je travaille, leur demandent de ne pas se peser, en fait, et de faire des photos, donc de vent, écoutez pas. Donc si vous glissez avec moi, vous verrez comment je fonctionne. Et c'est comme ça qu'elles voient les vrais résultats et elles ne se mettent pas dans la tête. Je suis en train de grossir. Maintenant, c'est juste le muscle pèse plus. Et même si on se dit ça, si surtout elles ont eu des problèmes alimentaires avant, même si elles se disent le muscle pèse plus, c'est normal, pourtant je suis mieux, j'ai mes abdos qui apparaissent, j'ai un bouti plus ferme, etc. Elles viennent et elles me disent « Regarde les progrès que j'ai faits, mais pourtant je pèse plus sur la balance, comment ça se fait ? » Donc voilà, c'est pour ça que je dis de ne pas se peser. Si vous voulez travailler avec moi d'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez, soit vous m'envoyez un mail ou vous pouvez aller directement sur mon site et aller dans l'espace online coaching. Vous avez aussi tous les témoignages des autres filles que je coache. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et mon training plan de 5 semaines, c'est exactement les exercices et le workout que je fais actuellement pour arriver aux résultats que j'ai eus. Si ça vous intéresse, parce que vous êtes beaucoup à me demander « Qu'est-ce que je fais exactement ? » « Combien de temps ? » « Quel cardio je fais ? » « Et pourquoi ? » Tout ça s'est expliqué à l'intérieur. Et vous avez chaque semaine, donc 5 semaines, chaque jour, quels exercices faire, les répétitions, les séries. C'est vraiment un programme très complet. Vous avez même aussi un autre document qui récapitule tous les exercices, comment les exécuter de façon optimale pour ne pas vous faire mal. Et surtout, travailler le muscle que vous voulez faire travailler parce que tu peux faire 100 millions de squats et ne même pas sentir une seule seconde tes fessiers. Oh, et aussi, je ne me souviens pas que j'avais fait ça. Et aussi, j'ai retrouvé un petit carnet de mesures que je me faisais au tout début, tout début quand j'ai commencé. Je me suis remesurée juste pour voir, par curiosité. Alors, mes fesses sont devenues plus grosses, mes cuisses un peu plus petites et mon waist, à force de parler en anglais, français, je suis complètement perdue. Là, la taille, voilà, elle est devenue plus petite aussi. Bigger butt, tiny waist, that's all we want. Et aussi, je disais, si vous voulez que je vous customise un programme, ça peut être à la maison ou à la salle. Là, dessous aussi, je vous fais vraiment ça en fonction de votre style de vie. Si ça peut être un programme focus sur une partie du corps, par exemple, le booty, enfin, si vous voulez faire une partie du corps que ce soit focus sur le biceps, moi, je veux bien. Donc, mon dîner, comme d'habitude, mes pains plats. Là, c'est des protéines de soja texturées. On va voir avec des fruits secs, des flocons de secs, plein de trucs. Bon, ça, comme d'habitude, encore des flocons d'avoine. Mais je voulais surtout vous montrer ça parce que je ne vais pas manger que ça. J'ai aussi dans le four un avocat que je vais prendre. Je vais me faire une banale plantain. J'en avais envie depuis super longtemps. Donc, du tofu. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que c'est une obsession du moment. Donc, c'est les champignons au four mais surtout, les protéines de soja texturées au four. Super bon. Ça a la texture et un petit peu le goût du poulet. Vous le faites griller. C'est coustillant. C'est absolument délicat. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et juste avant de partir, je viens de savoir votre opinion. Si je vous parlais un petit peu des bouquins que j'aime lire, surtout niveau santé puisque c'est un petit peu le thème mathématique. Si ça vous intéresse également de savoir les livres que je lis de type romans, vous me le dites et je vous ferai un petit topo. Donc là, par exemple, c'est qu'est-ce que tu as dans le ventre et il est pas mal. Vous me le dites en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz